En intitulant la prédication « Suivre une parole qui nous précède », j'aurais dû écrire « Suivre une parole qui nous double », car l'évangile de Jean nous montre l'exemple d'un témoin du Christ qui attendait l'accomplissement des temps prophétiques et qui se retrouve à suivre celui qui arrive pourtant derrière lui. Étrange compréhension du temps où l'avenir de Jean, au lieu d'être devant lui, en fait, le suit. Jésus est celui qui vient derrière lui et pourtant Jean se déclare son prophète autant que son disciple. Dans l'évangile de Jean, le témoignage à propos du baptême de Jésus n'est pas raconté au lecteur par l'évangéliste lui-même, mais comme une autobiographie du baptiste. Ainsi, le témoignage est-il en quelque sorte redoublé ? Jean le baptiste est témoin du baptême qu'il pratique sur Jésus, comme si ce baptême lui était donné à lui-même. Ce baptême va lui révéler le sens de ce qu'il cherchait jusqu'alors en baptisant lui-même les autres dans les eaux du Jourdain. Acteur de la scène, il en est aussi le témoin et le bénéficiaire. Moi, je baptise dans l'eau au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas qui vient derrière moi. Par son témoignage, Jean pointe celui qui vient derrière lui et qui est pourtant son avenir. Il avoue même qu'il ne le connaissait pas et que, pourtant, il s'aperçoit que sa vie était tendue toute entière vers cette venue, comme si sa vocation était de baptiser Jésus de Nazareth, afin que le Christ, cette figure du Sauveur, se manifeste enfin à Israël. Cette situation du Jésus historique construit un personnage christique qui existe avant Jean le Baptiste, bien avant, dans un temps très ancien. Le prologue de Jean, introduction mais aussi clé de l'Évangile, commence par ces mots grecs Ce qui est souvent traduit par « au commencement » était le verbe. Pour faire un rappel, sans doute, de ce qu'on trouve dans le Premier Testament, au premier mot de la Genèse, « beréchit », c'est-à-dire « dans un commencement ». Mais ce « enarche » est un temps archaïque, c'est plus qu'un commencement, c'est avant tout commencement, un temps qui ne relève pas du temps des horloges, du temps historique et linéaire. Le logos dont parle l'Évangile de Jean, ce verbe qu'il distingue de la chair, est une parole au sens très large d'une culture. un bain langagier dans lequel l'humanité tout entière baigne depuis avant le temps. Car pour instituer la convention du temps qui régit nos vies, il fallait un langage, capable de créer le symbole entre ce qui est la chair, l'homme de chair et de sang, l'homme entre naissance et mort, l'homme pris dans l'histoire, et ce temps infini, éternel, qui préexistait à toute condition humaine. Ce temps vertigineux de l'éternité précède tout discours sur lui-même. C'est un temps avant le temps, enarché. Jésus est assimilé par l'Évangile de Jean à ce logos, à ce bain langagier qui préexiste à l'homme. Cet homme Jésus, cet homme Jésus de Nazareth, ce Jésus historique, qui est pourtant appelé par Jean le Verbe, il est celui qui met en acte ce langage qui préexistait. Quand Jean le Baptiste parle de Jésus, il est déjà baigné dans le logos qu'il annonce. Il est déjà imprégné de cette attente du Messie pour Israël. Pétri des prophéties d'Esaïe, Jean le Baptiste redit sans cesse le besoin de son peuple de changer radicalement pour qu'enfin s'accomplisse l'amour de Dieu et sa justice dans ce monde par la conversion intime de chacun. Dans son esprit et dans sa vie, cette attente est structurante, à tel point qu'il baptise dans le Jourdain pour préparer ce temps qui vient, ce anarché qui existe depuis la nuit des temps et qui prendra corps en un humain parmi les humains, un être singulier parmi tous les humains. Il prépare les cœurs, Jean-Baptiste, à recevoir cet être qui sera capable de mettre en acte la foi au Dieu d'Israël. Dans son essai sur la théologie du process, André Gounel pose cette question dans sa partie sur la Christologie. En quoi consiste la structure d'existence qui caractérise et distingue Jésus ? Car en fait c'est un homme parmi tous les hommes et il arrive au milieu de cet héritage qui le précède lui aussi ? Selon les théologies du process, Jésus de Nazareth serait une entité actuelle à son époque, une combinaison d'une multitude de relations, de caractères qui ferait de lui ce qu'il est et qui est unique parmi les autres hommes, notamment le fait qu'il ne soit pas comme tous les hommes, soumis aux mêmes péchés qui séparent les hommes de Dieu. Cette entité actuelle, comme il l'appelle, surgit en Palestine à une époque donnée. Elle est ce qu'on pourrait appeler le Jésus historique. Mais comme résultat de relations combinées entre elles, il est aussi le résultat d'une culture héritée par ses pères et assimilée par lui dans son discours, dans sa vie, dans sa culture et qui continue au-delà de lui par la trace qu'il aura laissée après la résurrection. Cette pensée du process nous aide à penser que Jésus est plus que le Jésus historique, dont d'ailleurs nous ne savons pas grand chose si l'on s'en tient au témoignage des évangiles. Il est celui qui vient, le fils de l'homme, le fils de Dieu et encore beaucoup d'autres appellations qui relèvent d'une compréhension particulière de l'attente messianique, en même temps qu'il est imaginé comme venu d'un temps archaïque avant le temps, du temps de Dieu. Il est donc marqué de la temporalité particulière de Dieu. Celui qui était et celui qui sera, comme Dieu lui-même est décrit dans la révélation faite à Moïse dans Exode 3, « Je suis celui qui suis » au sens de ce présent éternel de celui qui était, qui est et qui sera. Jean le Baptiste voit arriver celui qui accomplit tout ce que la loi de Dieu lui a dicté. Jésus est l'accomplissement de l'amour de Dieu, il est l'incarnation de ce qui est attendu depuis les débuts du monde. Il est à lui seul l'histoire du salut. Pensons maintenant à cet évangile de Jean, écrit après la mort de Jésus. Comment Jésus continue-t-il à être celui qui vient au-delà même de sa venue et de sa mort ? C'est que les promesses de Dieu accomplies en Jésus dans cette combinaison singulière de relations n'en finit pas de s'accomplir dans ceux qui marchent à sa suite. Jésus est donc plus que lui-même, il est tous ceux qui le suivent aussi. La mise en acte de cette parole, de ce logos, continue avec les femmes et les hommes de chaque époque. Et le Christ comme entité actuelle n'en finit pas de se réactualiser dans chaque personne qui reçoit le témoignage de sa foi et le met en action. Alors, comme le faisait dans le Jourdain, Jean Baptiste, nous baptisons, nous aussi. Nous baptisons non pas pour que le salut de Dieu se manifeste à nous, comme le dit Jean Baptiste de lui-même, mais pour que ce salut devienne manifeste pour nous, car il est déjà venu, et pour tous ceux qui viennent après nous et qui sont déjà en germe dans le témoignage rendu au Christ. Si Jésus fut un être singulier, existant dans une époque particulière, le Christ, lui, est une véritable culture. La culture christique est composée de tout ce qui concerne celui qui a été identifié par ses contemporains, comme le Messie tant attendu. Mais cette culture contient aussi la contestation du fait qu'il soit bien le Christ qu'on attendait. Et ce passage de l'évangile de Jean nous montre combien les problèmes de légitimité qui se posent sans cesse à ceux qui annoncent le salut de Dieu par le baptême ou par tout autre acte qu'ils érigent en signe du salut de Dieu est un problème récurrent dans la Bible. Toi, qui es-tu ? Il le reconnut et il ne le nia pas, il le reconnut. Moi, je ne suis pas le Christ. Cette précision montre que reconnaître le Christ pose le problème de la preuve. Qui pourra prouver que Jésus de Nazareth est bien le Christ attendu par tout un peuple et annoncé par les prophètes ? Cette question de la véritable incarnation est posée par Jean le Baptiste parce qu'autour de lui, il y avait une véritable culture christique qui aurait pu faire penser que c'était lui, qu'il était lui-même le Christ tant attendu. Aujourd'hui encore, Jésus n'est pas reconnu comme le Christ par tous ceux qui font partie de cette même culture. Et beaucoup de nos frères juifs entendent le Messie comme leur père l'attendait, comme ils attendent le retour d'Élie et le prophète enlevé au ciel. La culture christique contient aussi en elle sa propre contestation qui la structure et lui donne aussi sa valeur et son sens. C'est une affaire de reconnaissance. Là où il y a la certitude, le savoir absolu, il n'y a plus de culture, parce qu'il n'y a plus de création, de découverte et de recherche. C'est pourquoi nous enseignons à nos enfants cette culture christique de façon critique, pour qu'ils baignent eux aussi dans cette attente messianique pour eux-mêmes et puissent se demander eux aussi où est le Christ en eux et dans leur vie. Tout ce langage, ce logos, cette culture du récit et du témoignage structure notre temps, notre mémoire et notre existence présente en nous ouvrant sans cesse un avenir. Le Christ est à trouver encore dans nos vies. Il émerge de nos existences chaque fois que l'amour de Dieu s'accomplit et que nous sommes sauvés de ce manque de foi qui nous empêche d'espérer dans l'avenir. Le Christ est toujours devant nous à découvrir, même s'il était là avant nous dans notre culture chrétienne, même s'il est venu incarner en Jésus de Nazareth. Pour nous, pour chaque génération, il est à redécouvrir et à incarner de nouveau. Celui qui précède Jean de toute éternité est venu à lui pour accomplir cet acte fondateur qu'est devenu avec lui le baptême chrétien. Dans ce récit, c'est toute la culture christique qui réinterprète la culture du baptiste. Là où le baptême était une ablution rituelle qui lavait l'homme de son péché, il devient signe visible de la grâce invisible de Dieu incarnée en Jésus. Avec ce récit, le baptême devient non pas outil du salut, mais signe du salut, théophanie, manifestation de Dieu dans ce monde des humains. Il ne sert plus à laver l'homme de ce qui le sépare de Dieu. Il est signe qui affirme que Dieu nous a déjà sauvés de ce qui pourrait nous séparer de lui. Il est un signe à reconnaître. Jésus de Nazareth devient donc le Christ en devenant parole de Dieu. Une parole qui structure toute la vie humaine, une culture langagière qui invite à une certaine sorte de relation avec son prochain, à une certaine sorte de relation avec Dieu aussi. Le Christ est la forme de la vie du croyant. Avec le baptême, nous vivons en Christ. Il donne un avenir sans cesse ouvert devant nous, en faisant en mémoire des promesses du passé et en nous donnant l'audace de réaliser notre futur. Jérémie, en recevant le baptême, tu manifestes à ce monde l'actualité du Christ. Comme tous ceux qui vivent dans cette culture christique, tu participeras à sa résurrection effective dans tous les actes que l'esprit de cette culture t'inspirera. Avec ton action, tu seras signe de résurrection. La part du Christ qui est la nôtre est la part éthique. Nous avons à vivre en suivant Jésus, mais en le réinventant comme forme actuelle du salut pour notre monde, comme manifestation contemporaine de l'amour de Dieu pour aujourd'hui. Il nous faut donc écouter le monde, l'écouter et l'aimer, sans le refuser, sans le trahir, sans le juger, l'écouter et l'aimer. Avec Jean le Baptiste, avec Jean l'évangéliste, avec tous les prophètes qui les ont précédés et avec tous les témoins qui leur ont succédé, nous sommes dans ce temps d'avant le temps avec le Christ, dans ce anarché, ce temps divin qui nous enveloppe de l'amour infini de Dieu. À nous d'évangéliser notre temps des horloges en lui insufflant un peu de cette éternité de l'amour de Dieu. Amen.